Aujourd'hui on écrit avec un ordinateur et bien pour moi la plume sur le papier c'est l'essentiel et c'est ça qui m'a donné vraiment envie d'écrire. Jean-Marie Zimmermann, vous êtes père de famille et grand professeur spécialisé dans l'obésité. Aujourd'hui on vous a donné pleinement à la plume pour y relater les réminiscences de votre passé professionnel ou pour vous transporter à nouveau à travers les continents. Pour moi la chirurgie et l'écriture c'est la même chose. La chirurgie, une main travaille, fait une œuvre sous contrôle du cerveau. Dans l'écriture c'est une plume qui va remplir du papier sous contrôle du cerveau. L'écriture est donc à mon sens la suite de ma chirurgie. Pouvez-vous nous présenter un de vos livres ? Je vais choisir l'obésité et le grand mensonge. C'est le premier qui relate tout ce que j'ai entendu dans mon cabinet de consultation dans la rue au milieu de cette société schizophrénique vis-à-vis de l'obèse. Et le deuxième c'est pour essayer de répondre à quelques questions. Alors c'est celui-ci dont je vais vous parler, l'obésité miracle ou mirage. J'essaie de montrer que les obèses ne sont pas tous les mêmes. Je vais essayer en me mettant dans la peau d'un obèse de leur montrer que même si on n'est pas obèse, on les connaît parfaitement. Au terme de cette démonstration j'essaierai de répondre à la question, fallait-il ou faut-il opérer les obèses aujourd'hui ? A quel moment de votre vie avez-vous commencé à écrire et qu'est-ce que cela vous apporte ? J'ai toujours eu envie d'écrire. Cette envie a commencé il y a à peu près deux ans, juste avant mon arrêt de mon activité professionnelle. Alors écrire pourquoi ? Pour me sortir des carcans du contrôle permanent de la société, contrôle des différentes institutions, contrôle moral vis-à-vis des amitiés et des ennemis. Donc aujourd'hui l'écriture m'apporte une liberté totale et je me réalise en disant ce que je pense vraiment. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous faire publier ? Me faire publier, c'est déjà une revanche parce que lorsque je me suis mis à écrire, tous mes meilleurs amis m'ont expliqué qu'il était extrêmement difficile de se faire publier, qu'il fallait vraiment être bon pour être publié. Donc il faut aussi le prendre comme une revanche. Voilà, j'y arrive. Mais c'est quand même aussi un long parcours et il faut avoir la chance, quand on arrive à ce stade-là, de tomber sur les bons éditeurs. Jean-Marie Zimmermann, je vous souhaite d'atteindre les sommets du monde littéraire, tout comme vous les avez conquis dans le monde de la médecine. Je ne sais pas si j'ai atteint les sommets dans le monde de la chirurgie, mais dans le monde littéraire, je souhaite simplement être lu, être publié et je remercie pour cela mon éditeur qui fait ce qu'il faut.